Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Raph Waldo Emerson, puisque c'est un personnage important qui est bien très souvent cité pour des citations, pour des livres qu'il a écrits ou des choses qu'il a réfléchies. Mais qui est-il réellement ? Comment a-t-il fait en sorte d'être aussi connu ? C'est ce que je te propose à travers cette vidéo, dans laquelle on va voir de façon assez courte sa biographie. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Raph Waldo Emerson, il est né le 25 mai 1803 à Boston, dans le Massa Chouessette. Et il est mort le 27 avril 1982, à l'âge de 78 ans, à Concorde, également dans le Massa Chouessette. Sa vie principale, c'était d'être écrivain, mais il a également été essayiste, philosophe et poète américain, entre autres, chef de file du mouvement transcendentaliste américain. Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement transcendentalisme ? C'est un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux Etats-Unis, en Nouvelle-Angleterre et dans la première moitié du XIXe siècle. C'était une des croyances fondamentales de la transcendentalité, était la bonté inhérente des êtres humains et surtout de la nature. Donc maintenant, ce qu'on a vu, tout ça, j'aimerais te partager à la fois sa biographie dans le sens de sa famille, de son début de carrière, de sa carrière littéraire et notamment sur le transcendentalisme qui va t'intéresser. Je rappelle encore une fois que transcendentalisme, c'est tout ce qui était autour de la bonté inhérente qu'il y avait à travers les humains et la nature, quelque chose de très important. Et après, on regardera un petit peu l'influence qu'il a donnée, ses œuvres et puis sa culture. Donc ce qu'il veut d'abord savoir, c'est qu'il est issu d'une vieille famille de Nouvelle-Angleterre où ses ancêtres s'étaient installés dès le début du XVIIe siècle. Il est le fils du révérend Wilson Emerson qui est un pasteur unitarien et de Ruth Askin, son épouse. Il a été prénommé Ralph Waldo en souvenir de son oncle maternel Ralph et de son arrière-grand-mère paternelle Rebecca Waldo. Il est le second de cinq fils qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte, ce qui était plutôt rare à l'époque. Son père est mort d'un cancer de l'ostomac en 1811, soit huit ans après sa naissance. Il est alors élevé par sa mère et d'autres femmes intellectuelles de sa famille, comme sa tante Marie Woody Emerson, qui a eu une très grande influence sur lui et elle vit avec la famille de manière irrégulière et par la suite a maintenu une correspondance très suivie jusqu'à sa propre mort en 1863, bien avant la mort en fait, quelques années avant la mort de bien notre ami Ralph Waldo Emerson. Il commence alors ses études à la Boston Latin School à l'âge de 9 ans et à 14 ans, en octobre 1817, il est admis à l'université d'Harvard et obtient une bourse d'études. Donc, disons-le, déjà dans son parcours de jeunesse, il était issu d'une très grande famille qui avait une capacité de pouvoir former, éventuellement payer des études dans des facultés et c'est ce qui lui a permis de pouvoir s'intellectualiser assez rapidement. Son début de carrière, c'est qu'après l'obtention de son diplôme, il a aidé son frère au sein de l'école pour pouvoir aider leur mère également. Et lorsque son frère est parti à Göttingham faire des études de théologie, Emerson prend en charge l'école, ce qui assure l'essentiel de ses revenus pendant plusieurs années. Mais en mai 1828, son plus jeune frère William, qui avait travaillé avec l'avocat Daniel Webster, est envoyé en psychiatrie au McLean Hospital. Emerson, il a étudié également la théologie et devient pasteur unitarien. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un pasteur unitarien, c'est une doctrine qui affirme que Dieu est un seul et même esprit et non en trois hypostates, à savoir le père, le fils et l'esprit. C'est le fondement du dogme de la Trinité, si tu connais un petit peu. Bref, voilà le courant de pensée. Avant qu'il ne dimissionne, après un conflit avec les dirigeants de l'église, à peu près à la même époque, il perd sa jeune femme, Elena Louisa Tucker, qui meurt d'une tuberculose en janvier 1931. Et la suivante, en 29 mars 1832, il visite la tombe de sa défunte et ouvre le cercueil. C'est pour vous montrer un an plus tard, comme quoi il était marqué par cet événement. Il a fait un grand voyage en Europe au cours des années 1832-1833, peut-être pour faire son deuil. Il a traversé entre autres l'Italie, il s'est rendu à Paris, sa visite d'ailleurs du Muséum National d'Histoire Naturelle le marquera profondément. Et en Grande-Bretagne, où il a rencontré d'autres personnes qui étaient très connues et avec qui il a obtenu beaucoup de relations jusqu'au décès de certains d'entre eux. Il se rendra une seconde fois en Angleterre en 1847 et 1848, voyage dont il tirera son ouvrage English Threats en 1852-1956. Sa carrière littéraire et surtout sa carrière autour de transcendentalisme, ce qu'il faut savoir c'est qu'il achète une maison en 1935 à Concorde, donc il revient de son voyage et devient rapidement l'une des personnalités de la ville où il fait la connaissance d'une personne dont on fera l'étude prochainement sur cette chaîne, Henri-David Thoreau. Et à l'automne 1837, Emerson devant la Thoreau, « Tenez-vous un journal intime ? » Et cette question fut une source d'inspiration pour Thoreau durant toute sa vie. Donc c'est pour comprendre un petit peu l'influence qu'avaient les deux hommes entre eux, un peu le Lionel Messi et le Christian Ronaldo, si on peut se permettre cette petite anachronisme. Il publie anonymement son premier livre, Nature, en septembre 1836. Et un an plus tard, en 1937, il fait un discours célèbre devant le club Phi Beta Kappa, qui tiendra lieu de déclarations intellectuelles d'indépendance des Etats-Unis et recommande vivement aux Américains de créer leur propre style d'écriture libéré de l'Europe. Alors, son œuvre, elle se situe au confluent des deux grandes traditions, le puritanisme et le romantisme. Donc le puritanisme, c'est un courant spirituel qui désirait purifier l'Église d'Angleterre du catholicisme. C'est un courant spécifique. Et le romantisme, c'est un mouvement culturel qui est apparu vers la fin du XVIIIe siècle en Amagne et en Angleterre et qui s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique. Et aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que Emerson, père son fils aîné, atteint une scarlatite en 1842. Et sa douleur lui inspire deux œuvres majeures, le poème Trénodi et l'essai Expérience. En 1844, il publie un second tome des Essais. Dans les dernières années de sa vie, il est sorti marcher en 1982 alors qu'il avait apparemment pris froid et est surpris par une pluie soudaine. Deux jours plus tard, on lui diagnostique une pneumonie et il meurt quelques jours plus tard. Il est enterré au cimetière Sleepy Hollow à Concorde dans Massachusetts et il est placé dans son cercueil revêtu d'une robe blanche offerte par le sculpteur américain Daniel Chester French. Alors quelles sont les influences et les héritages à retenir de Ralph Waldo Emerson ? Il avait une passion pour le génie de Montaigne qui était un profond humanisme, un philosophe durant le XVIe siècle. Il a dit un jour à Armos Brunson Alcott qu'il voulait écrire comme lui un livre drôle rempli de poésie, de théologie, de choses urlanières, de philosophie, d'anecdotes et comme Goethe, Emerson cherche d'abord dans une science de la nature la réponse à la question sur la place de l'homme. Une bonne part de sa intuition lui vient de son étude des religions orientales notamment l'hindouisme, le confucianisme et le soufisme. Et parmi tous les penseurs qui peuvent aujourd'hui se réclamer d'Emerson il y a plein de personnes qu'on peut ramener autour du perfectionnisme, du sujet politique qui permet en fait d'avoir cette réflexion sur tout ça. Alors quelles sont vraiment les choses qu'il faut lire de tout ça ? Je pense à deux livres en particulier, Nature et Toreau. C'est deux livres vraiment intéressants mais aussi il y en a tellement qui sont parus et qui sont également traduits en français il y a les 7 essais d'Emerson, Société et Solitude, les 3 volumes d'essais bref il y a vraiment beaucoup de choses à lire, je ne vais pas te faire la liste énumérative mais voilà un petit peu ce que je pouvais te dire de Ralph Waldo Emerson par rapport au fait de vouloir savoir qui il était puisque c'est une question qui parfois peut être amenée à être posée. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à apprécier cette vidéo et aussi à la partager avec le bouton partager juste en dessous sur Facebook ou Twitter ou d'autres médias de ton choix et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo ça m'intéresse de le savoir enfin je t'invite également à lire la description de cette vidéo pour découvrir d'autres contenus et aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo